17h17 sur les ondes d'Agi Chantrois, vous l'aurez compris, place à l'actualité sportive avec vous, Mahamad Djibour ce matin. Mahamad, bonjour. Bonjour. Alors on revient avec vous ce matin sur les deux matchs disputés hier pour le compte de la 11ème journée du championnat de Ligue 1. Mais avant de parler du championnat de Ligue 1, revenons sur l'actualité immédiate, c'est les militaires qui ont participé aux Jeux africains. 96 médailles, ça doit nous parler, ça doit vous parler. Ça montre quoi, encore une fois, deuxième place sur l'ensemble des nations qui ont pris place ? L'importance du sport militaire. Félicitations du président de la République, félicitations des plus hautes autorités de l'État. Dans le même temps, il faut revenir dans l'histoire du sport national pour rappeler l'importance qu'a le sport militaire. On peut remonter jusqu'aux années 70, tout juste après l'indépendance, je peux vous citer juste pour l'athlétisme. Un athlète comme Hab Shawi, qui était officier, qui a été amené comme officier au niveau de l'armée nationale populaire, qui était un grand champion, notamment sur le fond. On peut vous citer aujourd'hui le plus célèbre d'entre eux, c'est Jetty, médaille de bronze aux Jeux olympiques 2024. Rappeler également ce qu'apporte le sport militaire au sport national, sur les disciplines dites mineures. La boxe, l'athlétisme, également le judo, on l'a dit. Beaucoup d'athlètes, et bien, et la participation des équipes militaires aux différentes compétitions, dans les différentes disciplines, au niveau national. Vous prenez pour l'athlétisme l'équipe de l'EMEPS, vous vous prenez pour la boxe également sous la houlette de Bdjawi. Et c'était les réalisations ou les médailles remportées par les militaires au niveau du championnat national. En d'autres termes, le sport militaire contribue au rayonnement du sport national au niveau intercontinental, régional, continental et international. Si cela n'est pas clair, ça veut dire, en d'autres termes, le rayonnement, on l'a eu et on l'a vu, et il s'est traduit par une médaille aux Jeux olympiques. C'est ça toute l'importance et le vivier que constitue, et l'apport que constitue le sport militaire pour le mouvement sportif national. Et ça, c'est une indication, ça a toujours été une indication par le passé, ça l'est encore plus aujourd'hui. D'autant plus quand on sait que les disciplines dites mineures souffrent énormément. Vous avez parlé du championnat de Ligue 1, on va revenir là-dessus, qui avait débuté samedi, qui s'est poursuivi hier et qui se terminera aujourd'hui. Hier, deux matchs, notamment le Mourdiad d'Alger, qui a affronté en déplacement l'entente de Sétif, c'est un classique du championnat. Pas de but sur cette rencontre, Delors qui rate encore un pénalty, il l'avait raté contre le chef Abriadi de Belouisdède. C'était un pénalty à un moment crucial, tout comme celui-là, ça pouvait, mais c'est un fait de match, ça peut arriver en football. On va écouter Patrice Baumel, l'entraîneur du Mourdiad d'Alger, sur le nul, le point ramené par son équipe en déplacement à Sétif. C'est pas évident quand on revient du Congo avec un long voyage. L'idée était de vite récupérer, donc c'est sûr que c'est toujours délicat lorsqu'on passe d'une compétition de Champions League au championnat. On voit dans les autres compétitions mondiales, que ce soit en Europe, on voit que les équipes engagées en Champions League, des fois, ont du mal à réagir en championnat. J'ai rectifié deux, trois choses à la mi-temps qui nous ont permis de prendre l'ascendant. On a largement dominé la seconde mi-temps où on s'est créé de nombreuses occasions. Ce pénalty, c'est sûr que, bon, voilà, c'est un fait de jeu qui, c'est sûr que si on avait mis ce résultat à 1-0, on aurait eu trois points. Mais ça fait partie du football dans une saison où tout s'équilibre. En tout cas, je suis fier de l'état d'esprit, de l'engagement des garçons. Venir faire la tenue, c'est jamais évident à Sétif. On est toujours sur le point comptable à l'extérieur par rapport à la saison dernière. On est largement en avance. Le Moudi Adalger, après ce nul, reste à la deuxième place avec un match de retard, un deuxième place avec un point de retard sur le CS Constantine. Les deux équipes comptent un match de retard. L'entente de Sétif fait du surplace, cinquième, avec 15 points également, un match de retard en compagnie du Moudi Adorant, qui avait été battu par Magala sur le score de 2 buts à 1. Le CRB enchaîne un troisième match avec succès, puisque rappelons-le, il s'était imposé à Moustaganem, 2 buts à 0. Ils ont battu le Moudi Adalger, 3 buts à 1. Et hier, confirmation devant l'ASO-Chlaf, victoire sur le score de 2 buts à 0. Mahiouz sur pénalty. Et Maïouz qui a marqué le deuxième but, le Sud-Africain, victoire importante qui permet au CRB de faire un bon au classement et de rejoindre la JS Kabylie avec un total de 13 points. Sur cette victoire, Adqadra Amrani. Je pense que la victoire n'a pas été facile. Contre une bonne équipe, comme je la connais, je connais certaines individualités. Mais je pense que le fait qu'on est rentré dans le match, au début de la Dakhla de Khanna, on a bien conservé le ballon. On est arrivé à plusieurs reprises, mais la dernière passe, qu'on trousse dans la première mi-temps, on a jeté le pénalty avant la fin de la première mi-temps. Mentalement, on est resté concentré. Automatiquement, je pense que le deuxième but technique nous a donné confiance. Malheureusement, je suis déçu parce qu'on avait la possibilité d'ajouter un troisième et un quatrième but qui aurait pu nous permettre de finir le match à l'aise. Il y a du but qu'on ne doit pas rater. Et ça, c'est le manque de consommer. Parce que Hassid Beliftele a travaillé à la facilité. Mais dans l'ensemble, je pense qu'ils ont fait leur travail. Ils ont travaillé la première minute, jusqu'à la dernière minute. Ils avaient un bon tas d'esprit. Ils ont travaillé en bloc, soit sur le plan offensif, sur le plan défensif. Et ça, c'est de bon augure. D'autant plus que le Chahori Adi de Beliftele, tout comme le Moulidia d'Alger, l'Ussma d'Alger, également le CS Constantin, ont un match de compétition africaine en début de semaine prochaine. Le CRB se déplacera au stade d'Abidjan. Le Moulidia d'Alger jouera à domicile à huis clos. C'est l'équipe du Moulidia d'Alger et l'Ussma également se déplacera, ainsi que le CS Constantin, qui jouera à domicile pour les deux compétitions différentes, Champions League et Coupe de la carte. Aujourd'hui, à partir de 16h, la JS Saoura, invaincue à domicile depuis l'entame de la saison, a affronté une équipe de la JSK qui va tenter, bien évidemment, d'enchaîner une série pour pouvoir rester dans la partie haute de la compétition. Le leader, lui, de CS Constantin, se déplace à Biscra pour y affronter l'US Biscra avec un nouvel entraîneur, Shérif El-Wazani. Je ne donne pas le classement parce qu'il reste anecdotique. Il y a trop de matchs de retard, on l'espère, et le président de la Ligue, d'ailleurs, l'avait dit dans Football Magazine. Cette saison, il n'y aura pas de matchs de retard. On le jouerait soit avant le déplacement en Afrique ou à leur retour 72h. Pour le moment, ce n'est pas appliqué. Dommage parce que ça vous fausse complètement les calculs. Et vous verrez, ces matchs en retard, vous risquez de les traîner à un moment donné. On enchaîne avec le handball. Sans surprise, notre équipe féminine de handball a été battue par le Sénégal 23 à 16. C'est un match comptant pour la quatrième journée du groupe A du championnat d'Afrique. C'est la troisième défaite des handballes algériennes dans le tournoi après celle qu'on s'est déface à l'Égypte. Et le Congo, une seule victoire face au Cabert 20 à 16. En revanche, le Sénégal a remporté sa quatrième victoire après celle acquise devant le Kenya, le Cabert et l'Égypte. Pour le compte du groupe A, le Congo et l'Égypte ont battu respectivement le Cabert 25 à 21 et le Kenya 45 à 17. À l'issue de cette journée, le Sénégal prend la première place du groupe avec un total de 8 points. Devant respectivement l'Égypte et le Congo 6 points, l'Algérie et le Cabert ne comptent que 2 points. Alors que le Kenya est dernier avec 0 points. Pour le compte de la cinquième et dernière journée prévue demain, l'Algérie sera opposée au Kenya qui reste une des équipes faibles. Un point, elle fera le bonheur de handballes pour pouvoir arracher cette quatrième place qualificative pour les quarts de finale. Mais la mission des Algériens sera difficile puisqu'elle affronteront le leader du groupe B. Vous savez qui c'est le leader du groupe B ? C'est tout simplement l'Angola, favori pour le sacre final. Les 4 premiers au classement final seront qualifiés pour le mondial. En d'autres termes, ça vous le savez déjà, avec un manque de préparation, un championnat qui débute tard, des conditions qui ne sont pas réunies, des handballes, des athlètes qui ont décidé de quitter la sélection. Pour tout simplement dire que cette situation ne peut perdurer. Le résultat, vous l'avez. La sélection nationale, messieurs, décroche la médaille de bronze en basketball, 3 contre 3. En match de classement face au Bénin, s'imposant 28-18 à 15. On enchaîne avec les championnats étrangers. Et les championnats étrangers, j'aime bien débuter avec un championnat. C'est le championnat d'Angleterre. L'Angleterre, où les Reds, Liverpool, ont battu Manchester City. Les citizens qui enchaînent un 7e match sans victoire. C'est l'un des moments les plus compliqués pour Pep Guardiola. City ne gagne plus. City n'avance plus. City rentre dans le rang. Alors, vous savez ceux qui disaient que Rodri, l'importance d'un joueur comme Rodri, c'est vrai qu'une rondelle ne fait pas le printemps. Mais quand vous avez un joueur qui est important, vous le ressentez. La deuxième des choses, les journalistes ont posé une question à Pep Guardiola en lui disant « Mais Pep, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va falloir changer votre effectif ? » La réponse de Pep, et j'adore ces réponses très intelligentes. Qu'est-ce qu'il leur répond ? « C'est drôle, il y a trois mois, il gagnait la première ligue. » Et c'est les mêmes joueurs et ils n'ont pas changé. Mais vous avez des absences de taille qui font que ça vous perturbe. Défaite, 2 buts à 0. En revanche, meilleur départ pour un entraîneur, l'entraîneur de Liverpool, qui domine la Champions League, il occupe la première place et en première ligue également. Manchester United s'est imposé devant Everton, 4-0. Chelsea a battu Aston Villa, 3-0. Et Tottenham et Fulham font match 1, un but partout. Liverpool creuse l'écart. 34 points, 25 pour Arsenal et Chelsea. Marseille s'emparle à la deuxième place, à la différence de but devant Monaco, l'adversaire du jour. Vainqueur, 2 buts à 1. Angers, grâce à Abdelhi, l'international algérien qui offre les trois points de la victoire en déplacement au Havre. Et c'est toujours le Paris Saint-Germain qui occupe la première place. Lyon a battu Nice, 4 buts à 1. Il y avait un match intéressant dans un duel entre Saïd Barahma et Hicham Boudaoui. Et Badreddin Bouhanani qui a tourné à l'avantage de Lyon. Boudaoui a été là jouer. Il a été remplacé à 96e minute de jeu, alors que Bouhanani est rentré en jeu à la 46e. Un mot pour rappeler que le Real a battu Ketafé, 2 buts à 0. Et revient à un point de Barcelone. Battu la veille par la Spalmas, 2 buts à 1. Merci Mahmoud Djibour pour l'essentiel de l'actualité sportive. Il est 7h28 sur les ondes d'Algiche 3.